Guitry, localité située environ à 185 km d'Abidjan. Ici, l'hôpital général est mal en point. Il manque de plateaux techniques. Ici, il nous manque de services de chirurgie, de pédiatrie, il nous manque un bloc administratif, et aussi, à côté de ça, nous n'avons pas de services de radiologie. C'est justement pour redonner un souffle nouveau à l'hôpital général de Guitry que la ministre Raymond Goudoukofi, en visite à San Pedro, a décidé d'y faire un tour ce lundi 10 février. Les bras chargés de médicaments de première nécessité et de moustiquaires imprégnés. Nous allons envoyer un chirurgien dentiste. En ce qui concerne le reste du plateau technique énoncé, bien sûr, nous allons faire en sorte de pouvoir répondre au moment où nous pourrons... Cette visite est saluée par les cadres de la région. Nous en sommes honorés, nous en sommes fiers, mais surtout, nous plaçons beaucoup d'espoir en cette visite. Nous sommes convaincus que Mme la ministre de la Santé prendra toutes les dispositions qu'il faut pour soumettre au gouvernement les doléances des populations de Guitry. Autre fait marquant, la visite du Dr Raymond Goudoukofi à l'hôpital de Guitry. Le cas du petit ange. Ange trésor à 4 ans et il souffre d'un cancer depuis plusieurs mois. La malformation au niveau de sa tête est visible. Ce qui ne pouvait pas laisser la ministre de la Santé indifférente. Sur place, elle a donné des instructions pour sa prise en charge de quoi redonner le sourire à sa mère. Huit mois que je souffre, on doit l'opérer, mais c'est le manque d'argent. Avec l'arrivée du ministre de la Santé, elle a vu l'enfant. Elle a dit qu'on peut envoyer l'enfant. Je suis prise en charge. Dieu n'a qu'à la bénir. La visite du ministre de la Santé a redonné beaucoup d'espoir aux populations du département de Guitry, en particulier de Kouta. Sous-titrage Société Radio-Canada